Alors si les deux activités chirurgiques pourraient s'amuser à un, vous pensez non ? Autre de la planche ? Autre de la planche ? Et cléroses pour l'élimination des complexes humains. C'est aussi un poids à cause ou pas de l'hier. Alors, quand je prends la qualité de mon dosage à moi, clairance des complexes humains, co-facteur du i, et obsolisation de la dosyteuse. C'est bon ? Alors, précisez la voie d'activation du complément qui est explorée par le dosage de la séquence. C'est la voie classique. C'est la voie classique. Et ? Attends ? C'est la voie classique. C'est l'activation. Jusqu'où ? C'est à la voie d'un humain avec le complexe d'attaque membrane. D'accord ? C'est clair ? Parce que je vais explorer la fonction de l'élimination de ce système complémentaire. Alors, peut-être activé par des résidus humanaux de certaines micromatogènes. Par la voie électrique. Est capable de bactériumiser ? Oui. Permet la solubilisation des complexes humains ? Oui. Est activé par les IJG4 ? Non. On a des CHG4, on n'active pas le campement. Et après on a des Dormi. 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 A, B, C, E, E. Alors, donc, si c'est un campement d'attaque solo, on a un ensemble de protéines. S'il vous plaît. Un ensemble de protéines qui va s'activer localement en présence d'une surface activatrice. D'accord ? Donc, il fait partie de la réponse émune. Il fait innée ou elle est adaptative ? D'accord ? Ou, initialement, il fait partie de la réponse émune innée. Il est là pour s'activer, pour enlever une destruction des micropathogènes qui éventuellement pénètre au niveau de l'organisme. Bien sûr, Wartanax, pour un nouveau, c'est le noir classique humain où il s'active en présence de Wartlexina. C'est un lien interactionnel, même une voie adaptative et une voie innée. Mais, tout le monde fait, il ne va pas s'activer grâce à la présence ou à la reconnaissance spécifique d'un autigène. C'est clair. Alors, donc, il s'agit d'une protéine solute, mais aussi rompanaire. On va voir sur tous les protéines de réculation. Il s'active en cascade selon trois voies classiques et lectives à terre. Pour appuyer des fonctions biologiques très, très importantes, elle est principalement à la destruction de la lise. Mais, on va voir aussi qu'il va pouvoir inclure une potentielisation de la phagocytose, une amplification de la réponse cellule et une correction inflammatoire très intéressante. Alors, donc, on peut les placer en trois groupes, par des protéines d'activation, des protéines de régulation et des récepteurs cellulaires. C'est-à-dire qu'on parle des protéines qui vont être impliquées de l'activation du cascade, par des protéines de régulation à la phagocytose. C'est-à-dire que c'est un système comme un potentiel néolithique qu'on doit réguler. Et, il nous faut des récepteurs pour midier des fonctions. Donc, on va les appeler d'une façon différente, pour différencer entre ces différentes places, euh, ces différentes voies, pardon. Alors, la voie classique, c'est le C1-C9. On va l'appeler C1, C2, etc. Alors, le C1, c'est un complexe multimodiculaire. Il est fait par deux C1-U et deux sous-unités, c'est un R, et deux sous-unités, c'est un S. Alors, les protéines qui vont s'activer, ils vont induire une activation du prochain constituant. Alors, c'est essentiellement par clivage climatique qu'on va obtenir cette activation. Et donc, on va appeler petit A, pardon, on va appeler petit A, la sous-unité clivée de petit A, et petit B, la sous-unité clivée de grossel. D'accord? La voie interne de ce traitement, d'une autre façon, c'est le facteur B, le facteur D, et elle va rejoindre, comme vous le voyez, la voie classique au niveau du C3, jusqu'à la fin. La voie des lectines, elle va impliquer d'autres séries de protéases, la mannose barre des lectines, et qui quitte, elle va rejoindre essentiellement la voie classique au niveau du C2 et C4. On va comprendre tout à l'heure le mécanisme. Donc, si on va schématiser le système qui sera ainsi, du moins pour les protéines de l'activation, on va avoir la voie classique, la voie des lectines qui n'est qu'une variante, et la voie alterne, pour rejoindre du C3 au C9. Les protéines de régulation, ils sont nombreux. On va les écrire tout à l'heure, pour savoir qu'il y a aussi des récepteurs cellulaires pour utiliser la fonction du C3. Alors, activation. Par quoi vont s'activer ces voies classiques interne ? Il dit quoi classique ? Il dit présence de complexe humain, antigènes, anticorps. Les cellules apoptétiques, oui, ils peuvent attirer la voie classique et l'acérter. Donc, on va s'attirer en mécanisme. D'accord ? On rigole. C'est inutile, non ? La voie classique, elle est essentielle. Donc, une voie classique, on va s'attirer par complexe humain. Donc, jusqu'à ce qu'il y a un prof, vous êtes joyeux, avec une cellule apoptique et CRP. C'est clair ? La NBL, elle va s'activer par des germes qui présentent des résidus de carbohydrates particuliers. Bah, elle est un mochia avec n'importe quel micropathogène. Cette voie, elle ne reconnaît pas n'importe quel micropathogène, mais des résidus carbohydrates de malos particuliers sur des micropathogènes particuliers. Enfin, la voie interne, elle va s'activer par des bactéries, des champignons, des virus, n'importe quoi. Facez-vous. Par n'importe quel micropathogène. et elle illustre l'acné à vraiment la véritable immunité innée dans le sens inné du terme. D'accord ? Les IgA adragés, il a été démontré qu'elle peut s'activer la voie à terme. Alors, maintenant, si on vous demande de citer deux mécanismes moléculaires d'activation des protéines, qu'en fait l'autre ? Qu'est-ce qui fait ? Par contre ? Par contre, quels sont deux fois ? Le mécanisme, comment on va s'activer ? Comment on va s'activer ces protéines forcément ? Le clivage. Donc, quoi le clivage ? Et le clivage, qu'est-ce qu'il va faire ? De toute façon, il s'active que l'on va clivage ? Eh bien, donc, le clivage, il va induire l'apparition d'un site enzymatique. Donc, quand on va agir à le composant, on va le cliver et ça va permettre la mise annuelle d'un site enzymatique actif. C'est ce qui va l'activer et il va agir durant le prochain cycle. D'accord ? Voilà ! Changement de conformation. Parce que comme on a des protéines, c'est essentiellement le C1Q, le C1Q, il va changer de conformation et d'ailleurs ça va, c'est pratiquement l'initiation de l'activation de la voie classique. Aussi, le C9, je le trouve comme le composant dernier. D'accord ? Il va y avoir un changement de conformation de ce C9 et ça va se polymériser. Un autre mécanisme. Le ? Réaction en chaîne. Réaction en chaîne. Réaction en chaîne. Oui, de toutes les façons, il va y avoir la succession des événements, en fait, qui vont avoir tendance à former des complexes multimoléculaires. Mais je cherchais autre chose. Donc, effectivement, le clivage, moi je l'ai dit, il n'y a qu'un site climatique, mais plutôt, il va faire apparaître un cycle de liaison à une membrane donnée. D'accord ? Donc, je te répète, un changement informationnel, voilà, par clivage, il va faire apparaître un site climatique, voilà, un site de fixation. Juste, vous notez ça et je vais vous montrer comment. C'est bon ? Alors, donc, s'il vous plaît, le clivage d'une protéine donnée, il va pouvoir faire apparaître comme un site enzymatique. C'est ce qui va permettre l'activation de cette protéine et l'action sur le prochain constituant. Voilà. Il va faire apparaître, non pas un site enzymatique, mais plutôt un fond bioexpert permettant à cette fraction de se lier à une membrane. D'accord ? Et c'est très important. Donc, je crois que l'un des composants qui va faire ça, c'est le C3 et le C4. D'accord ? Alors, changement informationnel, c'est ce qui va lui permettre de s'adapter et d'induire, bien sûr, l'activation du prochain constituant. Donc, les domaines, et vous faites la différence si vous voulez qu'il y en a, vous voyez que je parle comme voie d'activation, mais je parle de voie d'activation. Mécanisme moléculaire d'activation, c'est par le biais d'un clivage avec l'apparition d'un site enzymatique, voilà, d'un site de liaison, voilà, de fixation à une membrane, voilà, de changement conformationnel de cette protéine-là. C'est clair ? Alors, on va commencer par la voie classique. Le biais classique, protéine, 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 anti-gènes, anticorps. Donc, le premier composant, c'est un cube, qui est une protéine multiroléculaire. Pardon, c'est une protéine qui est formée par un ensemble, un assemblage, fait par de six têtes globulaires, reliées par une région de tige. Donc, ça pose pratiquement un moquet de tulipes. Les fractions FC de ces immunoglobulines, que ce soit à deux molécules d'IGG ou à une seule molécule ligère, vont entrer en contact avec la partie globulaire du cerne, d'accord, dont la région de tige. Donc, en présence de diocations, il va être un poids, un changement conformationnel du cerne-U. C'est ce qui va permettre l'activation de poids du cerne-R. Et le cerne-R, en fait, il s'active, il va induire une ou deux protéines du cerne-S. Alors, il y a un petit cliveur du cerne-S. Alors, il y a un C1-S en C1-V, on l'appelle ça la C1-S-C1. Donc, c'est pratiquement le cerne-R, un cerne-R ajoutant, pour ennuyer l'activation de la voie, c'est-à-ci. Alors, donc, le meilleur, il va y avoir quoi ? Il va y avoir, c'est-à-dire le clivage du C4. Le premier C4, il sera clivé, il va faire apparaître un manque sur le cerne-R. Il va y avoir le clivage, ici, par cette même protéine, du C2. Le C2, quand il sera clivé, il va faire apparaître le poids, ainsi que l'on s'imagine. Alors, donc, C2-A et C4-B, ils ont tendance à se complexer l'avant. On l'appelle quoi ? Ça, c'est la C3, quand la tasse de la voie classique. Alors, le citon-enzyme anticactif, vous avez C3-C3, quand la tasse, il est porté par qui ? C'est C2-A, c'est clair ? Alors, c'est une enzyme très, très puissante, donc elle va agir sur le C3. Allez, regardez, je salue un C3 pour ma tasse. Et on va avoir le C3, un fragment C3 pour tout là qui part dans la circulation, et un C3 continué qui se fixera grâce à la variette ou le pont USM. Donc, très complexe, elle est, l'équipe, il a tendance à se former. Et là, on l'appelle quoi ? C'est la C5-Bombertase. Attention, puisque c'est une C3-Bombertase, en fait, elle ne va pas agir sur un seul C3, mais elle va agir sur plusieurs protéines C3. C'est une protéine abondante au niveau serré. Donc, il va y avoir, donc, action sur plusieurs C3, et on va retrouver la surface de ce micropathogène, à la fois que je vous rappelle, c'est un germe qui a pénétré, qui est parsemé par ces petits fragments C3-Bombertase. de la jaune dans la fonction d'erreur. Alors, maintenant, bien sûr, C4-B, C2-A3-B, c'est la C5-Bombertase. Alors, quelles sont les classes théactiques de l'omplément par voie classique ? J'ai la main. J'ai la main. J'ai la main. J'ai la main. C3-A3-A-A en C3-A et C3-B. Alors, quelle est la composition moléculaire de la C3-A-Bombertase de la voie classique ? Donc, c'est C4-B-A, C4-B-A. C4-B-A-B-A-B-A-B, c'est ça. Quelle est la fonction de la sous-unité ? C'est un but du premier composant. Quelle est la fonction d'air ? C'est un but. C'est l'initiateur, mais c'est une fonction de ? Reconnaissance. Reconnaissance de l'activateur. D'accord ? Donc, c'est une reconnaissance des activateurs de la voie classique. Il va reconnaître que ce soit un complexe C1, ou la cellule amyototique, ou la CRP. D'accord ? C'est clair ? Alors, le CRP constitue le site enzymatique actif dont la C3-compatase classique. Donc, loin de là, je connais le site enzymatique, c'est le C2A. C'est clair ? Reconnaît par sa partie collagionique, le fragment AC. C'est la partie globulaire. D'accord ? Alors... Là, je vais... Ah, d'ailleurs, on va m'entendre à dire. Représente l'unité de reconnaissance du C1 ? Oui. Oui. Sa fixation aux activateurs de la voie classique modifie l'état d'association aux autres autres unités ? Oui. Et appartient à la superfamilie des immunoglobulines ? Non. À quelle partie globulaire ? Elle ne fait pas partie de la superfamilie des immunoglobulines. D'accord ? Donc, réponse juste C et D. OK ? OK ? Oui. Alors, la voie des lectines... Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Alors, on va défendre la superfamilie des immunoglobulines à la faite d'une forme globulaire. Donc, c'est juste pour montrer. Les actions du complément n'appartiennent pas à cette superfamilie. Alors, voie des lectines qu'ils posent à la faite au lieu que ce soit un complexe IMA, s'il vous plaît. On va retrouver un résidu, des résidus, maintenant, sur un micro-fatogène. Qu'ils quittent la faite au lieu que ce soit un circuit, c'est que lui, on l'appelle qui va venir se fixer. Elle va appeler une série de prothèses 1 et 2, dont l'activateur en terre. Qu'ils quittent, elle va jouer le rôle d'un activateur sur le C4, permettant son clivage et sa fixation par les tons de Wester. Le C2, avec la production du C3, en zénatique, et donc la mer, pratiquement, rejoint la voie classique. D'accord? D'accord? Et donc, bien sûr, elle va dégrader le C3. Ça tient à C3. C3. Et la libération de ces petits molécules, C3. 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 Elle va subir donc une hydrolysé et le fait qu'elle est hydrolysée, il va y avoir l'appel à sa proximité du facteur B. Alors le facteur B, un C3 hydrolysé associé à un facteur B, il va y avoir l'appel du facteur B. Alors attention, tous les enzymes d'un complément sont des hymogènes, c'est-à-dire des enzymes inactivés, mais après activés, d'accord ? Il va y avoir l'activation même pour indiquer leurs fonctions. Alors seul le facteur D, il est actif à l'état de base, d'accord ? Donc le facteur D, il sera pour une activation, quand il va retrouver un cytokoisi associé à un B, il va induire le clivage du B, et quand on va cliver le B, il va y avoir l'apparition d'un gros frangon, un petit B qui porte, quoi, le cycle actif enzymatique de cette septoie convertace, c'est clair ? Alors attention, l'année, c'est une septoie convertace qui est très instable, allez, très instable. Pratiquez-vous les collègues avec mes étapes, c'est quoi qu'on va faire ? Rapidement ! Parce que ? Parce que ? Elle est là ? Très bien ! Donc, d'apprendre, de toutes les façons, qu'est-ce qui permet à ce système de s'activer ? S'il y a des activateurs, t'as qu'à vous voyez ? Les activateurs, ce sont les éternos-surface de micropathogènes, voilà, un complexe filant, c'est clair ? L'année, après, ça se passe en phase liquide, et c'est indépendant de la présence d'une membrane activatrice. Et donc, cette septoie convertace, elle est très instable, elle m'a rapidement se détachée. Mais, grâce à elle, on va avoir, bien sûr, puisque c'est une septoie convertace, on va avoir des hydronyses du septoie. Alors, c'est septoie petit b, pardon. Donc, à l'état de base que l'organisme d'Arma, on a des petites fractions, septoie b, qui sont créées, et, euh, sous la forme de petits taux de septoie petit b, grâce effectivement à la genèse de septoie convertace initiatrice qui sont instables. Allez, je vous dis, c'est clair, c'est pour vous dire que quand il y a un micropathogène qui pénètre. Tout de suite, on a des C3B, déjà très synthétisés, c'est-à-dire qu'elle a l'air, qui, grâce à leur partie hydrophobe, d'accord ? Grâce au pontioester, ils vont se fixer sur cette membrane. Et donc, en présence de magnétium, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Après, ils vivent du B. Le B, tout de suite, reconnaissance par le D, qui va pouvoir nous cliver, apparition dans le site enzimatique, et, donc, en formation du complexe C3B, 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 qui n'est autre qu'une C3B. Et maintenant, elle est stable par la membrane. Et parce qu'il y a une protéine de régulation positive qu'on l'appelle, la provergine. La provergine, elle va permettre la stabilité de cette C3B. Et donc, ça va favoriser son appareil. Alors, nous avons une C3B pour mafdase, mais l'initiatrice, mais l'année dernière, qu'est-ce qu'on va l'appeler ? C'est l'antificatrice. En fait, il va y avoir une passade. Puisque c'est une C3B pour mafdase, elle va cliver un C3. Apparition d'un C3B. Alors, C3B, donc, vont se fixer au complexe C3B. Pour former une C3B en bactasse, de la provergine. Et, nous supposer qu'elle va agir sur d'autres C3, et donc, il va y avoir la création d'autres C3B. Le C3B est chez la B, par B, par facteur B. Action du D. Apparition d'une C3B. Formation d'une autre C3B en bactasse. Donc, l'action sur une autre molécule, C3. Et, C3, qui plie le germe à l'eau à proximité d'un B. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, l'année dernière, c'est une boucle d'antification. C'est clair ? Donc, tout à l'heure, l'hydronisme spontané dans la C3, c'est pour vous dire, pour vous expliquer, qu'on peut générer à bas de bruit des C3B en bactasse, à minima, mais qui sont capables de produire des C3B, qui vont être là pour résister tout de suite un micropathogène qui pénètre, une surface activatrice, et ça va tout de suite pour vous dire, qu'on peut générer à la C3B en bactasse, deux, sept, trois bactères.